Donc on a besoin des dirigeants qui vont affronter les difficultés de voir sur le terrain pour comprendre les préoccupations les plus élémentaires en tout cas des sénégalais Dianon et Nyon, même si quelqu'un est de l'un du Youho, même si quelqu'un est par exemple de l'un des classes Mais ils sont confrontés avec cette réalité là pour pouvoir comprendre les sénégalais qui vivent au plus profond de leur chair Et s'ils parviennent à comprendre les sénégalais qui vivent au plus profond de leur chair En tout cas ils vont entreprendre des discussions parce qu'en parlant tout ce qu'on peut dire Pas l'usage de la force, parce qu'on peut continuer l'utilisation de la force et qu'on est venu On dit la force publique de guerre pure entre autres Donc si on est confrontés à la situation, on va voir les responsables de premier plan, les plénipotentiaires On va convaincre, on va communiquer à Ousmane Sonko d'effet On va parler à Ousmane Sonko, je crois qu'il communique à Ousmane Sonko Il n'y a pas de problème sans solution, il n'y a que des problèmes mal posés Et à partir du moment où Ousmane Sonko a compris cela On a vu qu'après sa visite au niveau de Coloban On a convoqué les commerçants, discuter avec eux Et à l'issue de cette discussion-là, on a constaté qu'un début de solution a été préconisé Alors, début de solution à Ousmane, voilà, je vais aller dans la deuxième partie de l'émission Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que mon cher Ousmane Touré, qui est le père d'Ahmad Mbaye On est dans l'émission de 13 minutes de vérité L'émission est dans la 2ème partie de l'émission Je n'ai pas l'actualité Je n'ai pas l'actualité, mais vous me permettez de me dire que nous devons nous suivre Parce que nous devons nous défendre l'émission Je n'ai pas l'actualité de mme Tchouboukou, j'ai l'actualité de l'émission Mais c'est très bien, Masha'Allah, nous sommes en train de vous dire que c'est très bien C'est très bien, c'est très bien Donc, Moussa, Viasar Badjane, Ibadjane, tous les gens qui sont à partagés Vous pouvez partager avec cette émission Zaza Salzman, je vous remercie beaucoup. 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 Inch'Allah, vous aurez votre... C'est une minute toute. Je vous remercie beaucoup. Assalamu alaikum. Cheikh Ousmane. Je vous remercie. Au moment où, nous sommes en opposant. Cheikh Ouboum. On a un beau coup. Cheikh Ouboum. Cheikh Ouboum. Mais ce qui est le plus important, c'est que Ousmane Sonkoudidev, l'actuel Premier ministre, n'a pas les choses. Il n'a même pas les capacités pour être... Il est tâtonné. Il n'a pas les capacités idéales. Il doit être le Premier ministre. Il s'agit d'en prendre. Oui. Cheikh Ousmane a appris. Il s'est annoncé qu'on a une grande pompe. Il s'agit d'en parler. Cheikh Ousmane. Quelle est l'annonce de l'importance ? Il s'agit d'en parler. Quand il s'agit d'en parler, c'est normal. Cheikh Ousmane. Cheikh Ousmane. Cheikh Ousmane. C'est l'homme politique le plus actif sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez annoncé à votre famille ? Je l'ai entendu et je l'ai dit à mon avis, j'ai dit que je l'ai dit, c'est que je l'ai dit. Et je l'ai dit, je n'ai pas dit que j'ai dit. Et bien, sur les points que j'ai entendu, j'ai interpellé le Premier ministre dans le domaine maritime. sur la plage de l'Ans-Bernard. On est d'accord avec le domaine maritime de l'Azalaï. C'est comme ça sa amie. Je l'ai mis à l'Azalaï. Je l'ai mis à l'Azalaï et je l'ai mis à l'Azalaï. Tu as dit qu'on a mis à l'Azalaï. C'est ce qu'on a dit. Il n'y en a pas. C'est très fréquent. Est-ce que l'Azalaï a mis à l'Azalaï? Il n'y a pas de rédaction avec mon ministre Mambaï. Il n'y a pas de rédaction. Il n'y a pas de rédaction. Je l'ai revisité parce que vous voyez un texte, un tweet, un question, un interpellation ou un dénonciation par rapport au domaine maritime. Il n'y a pas de rédaction. Il n'y a pas de rédaction pour le poser parce qu'il n'y a pas de rédaction. Ce n'est pas le plus grave. Il est juste de mettre à mal un nouveau régime. Il a été mis au domaine maritime, mais il a des autres qui suivement la lignée et l'assainissement au domaine maritime. Il y a des détails. Il n'y a pas de rédaction. Mais quand ils ont fait la réunion, ils ont fait l'économie et les gens ont fait la réunion. Le Premier ministre et le Président Binkai Dorafal ont fait la réunion. Ils ont fait la facture de 20 et quelques millions. Ils ont fait la réunion. Ils ont fait la réunion. Il n'y a pas de contribuable à la réunion. Ils ont fait la réunion. Mais c'est bon. Il y a un autre chose qui m'a fait la réunion. Je lui ai dit que je devais venir vous faire la réunion. Pourquoi? Il y a deux ans à l'époque. Il n'y a pas de candidat. 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 Il n'y a pas d'administration. C'est son opposant ou Sanko au pouvoir. Il s'agit du droit. Il ne l'expertira pas. Il ne l'expertira pas. Il ne l'expertira pas. Il ne l'expertira pas. Il n'y avait pas encore sûr. Il n'y avait absolument plus d'administration. Il n'y avait pas d'administration de l'intervention. Mais quand il s'agit de la réunion, il s'agit d'un côté démocratique. Il s'agit de l'opposé. L'opposé à Sanko est très bon. Il n'y a pas d'administration. Comment on réuyera ? C'est un budget de 2 milliards. Le chef de l'opposition. Et un statut comme premier ministre. Il bénéficie de ses privilèges et de ses avantages. C'est ce qu'on a fait. 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 Vous le votez. Vous le votez. Vous le votez. Vous le votez. C'est déjà prévu. Donc, si vous l'appliquez. Vous le votez. Il est très important. Il n'y a pas de travail. Il n'y a que ce que vous connaissez. C'est ce qu'on a fait. Tu es le travail. Tu es là, il y a des émissions. Ils ne sont pas de travail. Ils ont des émissions de travail en même temps. Ils ne sont pas de travail. Ils ne sont pas de travail. Ils ne sont pas de travail. Ils ne sont pas de travail en même temps. Ils ne sont pas d'agiter. Quel gâchis ? Je vais vous dire sur son cas. Parce que le parcours, le parcours, il a pu apporter beaucoup de bruit. Il n'y a pas besoin d'être présent. Je l'ai dit au juge d'Ème. Il n'y a pas besoin d'être présent. Et si tout le monde est présent, tu peux vous donner une expérience pour contribuer à l'avancement du monde. Mais c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Alors, quand vous avez fait l'opposition? Comment est-ce que c'est la deuxième partie de l'émission? Par rapport à cette opposition, je crois que l'opposition a le ministère de la parole. L'opposition c'est tout le monde. Mais aussi, il ne sait pas qu'il est opposé. Il ne faut pas dire qu'il est opposé. Il ne faut pas dire qu'il est opposé. Parce qu'il est opposé avec des idées. Il faut faire des propositions. le gouvernement par rapport à des questions très sensibles qui ont apporté des répliques. Cela a été animé les débats politiques. Mais l'opposition de manière prématurée, à chaque fois, il y a des détails qui ne sont pas les plus importants. Il n'y a pas d'importance de les réunir. Parce que nous tous souhaitons que l'opposition parce qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, à partir du moment où nous sommes dans une démocratie, il va falloir obligatoirement que les uns et les autres nous permettent de donner leurs pensées par rapport à ce qu'ils pensent. Mais, si quelqu'un par exemple, il va falloir qu'ils opposent avec des idées. de telle sorte que les propos de ce qu'on a fait sont apportés à des comptes de production mais ne pas rester sur les réseaux sociaux, parler des voix, parler des rapports de toujours à Ousmane son conseil précédent. Donc, je crois que ces choses sont intéressées aux Sénégalais. Donc, si vous êtes opposé par rapport à une offre programmatique. Quelle est l'offre programmatique de Posteve ? En tout cas, il y a un projet. Le premier ministre n'a pas encore fait sa déclaration de politique générale pour montrer aux Sénégalais qu'on aime le Sénégal. Donc, il faut commencer par faire des propositions. Si vous voyez, par exemple, un gars qui est en place, ce que vous connaissez aujourd'hui, en termes de matérialisation, ça pose un problème. Si vous avez des possibilités, vous avez des doutes, mais j'ai comme l'impression que les gens s'acharnent malencontreusement sur Ousmane Sonko, oubliant même qu'Ousmane Sonko, il n'est que le premier ministre du Sénégal. Il n'est que le premier ministre du Sénégal parce que le Sénégal n'est pas le président de la République. Mais les gens, j'ai comme l'impression que c'est la personne de Sonko qui dérange. Qui dérange. Sonko, à chaque fois qu'il est sorti, nous dirons qu'un élément, c'est un détail, nous l'engamons, en tout cas pour exister. Je crois qu'il doit faire très attention parce que ce régime-là est porté par le peuple de la plus belle des manières. Et à partir du moment où ils ont été portés par le peuple de la plus belle des manières, si quelqu'un veut opposer, vous n'allez qu'à des bases claires. Ils n'allez qu'à travers des idées. Ils n'allez qu'à travers une offre, une contre-offre, on peut dire, par rapport à ceux qui ont proposés aux Sénégalais. Mais par exemple, il n'y a pas de détails. Voilà. Il n'y a pas de détails. 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 Je crois que ce n'est pas important parce que Ousmane Sonko, comme je le disais, il n'y a qu'un pan par rapport à ce qu'il a dit dans son entièreté. Donc, il va falloir maintenant qu'ils aient regardé ce qu'il a dit et qu'ils travaillent davantage à faire des propositions pertinentes de telle sorte que si on a des suggestions, ils le font. Si on a des suggestions, ils le font. Si on a des critiques pour éviter les débats de bas-jetage sur la personne d'Ousmane Sonko. La personne d'Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal actuellement.